On a dernière heure. Yves, il y a un incident, quelque chose qui s'est produit assez grave du côté de Laval. Tentative de meurtre. Oui, un événement violent, effectivement, impliquant l'utilisation d'une arme à feu. Les policiers de Laval me confirment, au moment où on se parle, qu'il y a une scène de crime à proximité du carrefour Laval, plus précisément dans le secteur du 2540 boulevard Daniel Johnson à Laval, où un individu a été atteint de plusieurs projectiles au haut du corps. Ça s'est produit, Sophie, il y a quelques minutes à peine, on me dit, vers 17h02. L'individu se trouvait à l'extérieur de son véhicule quand un ou des suspects se sont approchés pour ouvrir le feu, l'atteignant à plusieurs reprises. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est probablement arrivé à l'hôpital au moment où on se parle, mais on craint certainement pour sa vie. Alors, je le rappelle, scène de crime, la police de Laval en ce moment, dans un dossier de tentative de meurtre, qui s'est produit il y a quelques minutes à peine, à proximité du carrefour Laval. Pour les gens qui ne savent pas où c'est, c'est l'un des grands centres commerciaux ici dans la région métropolitaine, Sophie. Et à cette heure-ci de la soirée, je peux penser qu'il y a beaucoup de citoyens dans le secteur, dont certains ont probablement été témoins de cette tentative de meurtre. On est en direction, on s'en parle tout à l'heure. Bien, on n'aura plus de détails, possiblement, au cours des prochaines minutes. On vous retrouve plus tard. Merci beaucoup, Yves. Sous-titrage ST' 501